bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors vous voyez ce que nous avons fait ici dans les vidéos précédentes dans les vidéos précédentes nous avions donc trois choix avec des paiements de montants différents à différents moments et tout le but de l'exercice était de se dire mais quel choix est le meilleur alors nous avions vu que pour passer du présent au futur et vous repassez du futur au présent et bien on avait dû utiliser ce qu'on appelle un taux d'actualisation le taux d'actualisation était le taux d'intérêt que j'allais utiliser pour calculer la valeur aujourd'hui de paiement que je reçois dans le futur donc la vidéo précédente on avait commencé par utiliser comme taux d'actualisation 5% et donc on avait vu que la valeur actuelle de 100 euros que recevait aujourd'hui et bien ça restait 100 euros puis on avait calculé les valeurs actuelles des paiements futurs donc 110 euros ou le choix 3 qui était un mélange de trois différents paiements donc nous avions vu dans ce cas là avec une valeur actuelle de 5 pardon avec le taux d'actualisation de 5% le choix 1 était le plus avantageux puisque c'est celui dont la valeur actuelle était la plus élevée ensuite lorsqu'on avait pris comme on avait changé le taux d'intérêt et on avait fait passer à 2% alors ce qu'on avait vu c'est que dans ce cas là les termes qui étaient le plus influencés par le taux d'intérêt et c'était le choix 2 quand le taux baissait et bien sa valeur actuelle augmentait le plus dans ce cas là donc on avait vu que c'était le choix numéro 2 qui devenait le plus intéressant alors par contre on avait fait comme hypothèse c'était que le taux d'actualisation était constant que ce soit sur un an ou sur deux ans sur toutes les maturités et donc le but de cette vidéo c'est de se rapprocher de la réalité parce que en effet si vous allez à la banque et que vous dites à la banque vous dit voilà j'ai de l'argent que je peux placer je vais mettre ça ici en haut à droite à un an quel taux d'intérêt la banque va être elle prêt ou taux sans risque que la banque peut vous proposer pendant un an et bien ce sera par exemple un pour cent et vous dites ah mais en fait je n'ai pas besoin de cet argent pendant les deux ans qui viennent et donc est ce que vous pouvez me proposer un autre taux quel est le taux que vous pouvez me proposer si je vous prête si je place mon argent chez vous pendant deux ans bien la banque de manière générale sera prête à payer un intérêt plus élevé sur deux ans que sur un an parce qu'elle pourra utiliser cet argent pendant plus longtemps et donc ce qu'on va faire maintenant on va recalculer les valeurs actuelles de nos trois choix avec cette nouvelle hypothèse sur les taux d'intérêt alors je quelle est ici on regarde la couleur donc quelle va être la valeur actuelle et bien les 100 euros que j'ai aujourd'hui forcément il n'y a rien il n'y a pas de valeur actuelle à calculer donc la valeur actuelle reste 100 euros comme précédemment alors ensuite le choix numéro 2 mais on a dit qu'on recevait 110 euros dans deux ans et donc quel est le taux d'intérêt que l'on va utiliser on va utiliser le taux d'intérêt à deux ans qui est 5% donc c'est ça 110 divisé par 1,05 si on utilise le taux de deux ans et c'est au carré pourquoi parce qu'il ya deux années donc on avait vu aussi précédemment que le taux d'actualisation bien si c'est trois ans ce sera exposant 3 4 ans exposant 4 mais ici dans notre exemple on a deux années et donc ce montant là on avait calculé et bien c'est ce qu'on a au dessus qu'on est à 99,77 alors dans le troisième le choix numéro 3 les 20 euros que je reçois maintenant il n'y a rien à actualiser ensuite je reçois 50 euros dans un an alors par quel quel est le taux que je vais utiliser pour actualiser ce ce paiement que je reçois dans un an bien je vais prendre le taux un an qui est donc c'est je vais diviser par 1,01 que c'est le taux un an dans un an plus mes 35 que je vais recevoir dans deux ans et donc là je vais bien utiliser le taux deux ans pendant deux ans ce qui va donc je vais diviser par 105 au carré et donc si je fais là alors je vais vous donner je vais vous éviter de calculer tout ça donc ici 50 divisé par 1,01 est égal à 49,5 et les 35 divisé par 1,05 au carré est égal à 31,75 du coup si le choix numéro 3 quand je fais la somme de mes trois des valeurs actuelles de mes trois paiements eh bien c'est j'obtiens 101,25 et du coup tiens tiens quel est le meilleur des trois choix aujourd'hui eh bien c'est le choix numéro 3 et donc qu'est ce qu'on a vu c'est que en maintenant les paiements c'est ce qu'on a ici en jaune des trois choix c'est le choix que l'on va prendre pour le taux d'actualisation donc dans un cas 5% dans le cas 2 ou dans et dans le troisième cas 1 et 5% c'est ce choix là qui va déterminer le enfin c'est le choix qui va déterminer lequel des trois choix pardon est le plus intéressant et donc la morale de l'histoire c'est que il faut bien réaliser à quel point la valeur actualisée d'un de paiement à recevoir va dépendre énormément du taux d'actualisation que l'on a choisi d'accord alors j'ai une petite question pour vous en fait les taux un an et le taux 1 et le taux 2 ans que j'ai choisi ce n'était pas anodin c'était fait exprès pour que ce soit le troisième choix qui deviennent le meilleur alors je vous laisse réfléchir pourquoi comment j'ai réussi à m'arranger pour que le troisième choix deviennent à présent le meilleur alors en fait ce qu'on a fait ici c'est ce que c'est quelque chose en fait de très important en finance à l'air simple mais c'est en fait très important finance c'est ce qu'on appelle la valeur actuelle aussi de flux de trésorerie donc prenons un exemple si je souhaite acheter une entreprise une petite entreprise qui va générer on va faire voilà qui va générer par exemple vingt mille euros en cette année ci cinquante mille l'année prochaine et 35 mille dans deux ans quel va être le prix que je serai prêt à payer pour cette petite entreprise et bien ce que je vais faire je vais prendre un tableur excel par exemple où c'est ce que vont faire les analyses financiers et on va dire ben voilà je vais toucher ces ces flux dans dans le futur alors c'est plus un flux de flux 3 alors l'hypothèse cruciale évidemment ce sera à quel taux est ce que je vais actualiser les flux que je vais recevoir et donc si on prend comme hypothèse on garde notre 1% un an et 5% à deux ans et bien je vais pouvoir de vais calculer ce qu'on a fait que le prix ou la valeur actuelle des cash flow autrement dit le prix que je serai prêt à payer aujourd'hui pour cette entreprise serait de 100 et 1 mille euros et donc si le vendeur par exemple me dit ah ben ça je suis prêt à vendre à 90 mille et bien je pourrais faire une bonne affaire donc ça nous par contre si j'utilise un autre taux d'actualisation et bien je serai prêt à payer si je considère c'est plus risqué je serai prêt à payer un montant moindre par exemple 99 mille euros et donc c'est là qu'on voit que en finance et ça c'est quelque chose de vraiment très important le taux d'actualisation est tout en finance et c'est un petit peu le problème parce que c'est là que la finance diffère des sciences exactes en effet dès que l'on va considérer un projet qui a un certain risque et je sais si tout projet comporte un certain risque on ne va plus pouvoir utiliser le taux sans risque qu'on avait dans nos exercices pour actualiser les flux futurs du coup ça devient il ya toute une partie d'arbitraire comme on a vu avec nos trois exemples pour déterminer pour savoir quel taux d'actualisation utiliser même si cela a un impact très important sur la valeur actuelle ou donc la valorisation d'un projet donc c'est important dans les modèles dans ce que nous avons vu dans ces vidéos c'est que ces modèles d'actualisation des flux futurs ça nous montre la logique la manière dont on évalue les perspectives futures mais il faut être bien conscient du fait qu'en choisissant un taux d'intérêt un taux d'actualisation particulier par exemple 5% 2% 1% et puis 5% eh bien on voit qu'on peut dans la pratique justifier quasiment n'importe quelle valeur actuelle ou valorisation d'ailleurs si vous êtes analyse dans une banque d'investissement vous devez être certainement bien au courant de ce genre de pratique voilà ceci clôture le cycle de vidéo sur les valeurs actualisées et j'en profite pour vous remercier encore une fois de votre attention